Quel est le point commun entre Albert Einstein, Bill Gates et Jennifer Aniston ? Et bien, outre leur célébrité, ils souffrent tous de troubles d'apprentissage ou de troubles de l'attention, que ce soit de la dyslexie, de la dyscalculie, donc le manque de logique mathématique, ou encore de la dysphasie, les difficultés liées au langage oral. Ces troubles touchent 10% des enfants, soit plus de 7300 élèves dans la province. La SBL Créadis a donc mis en place des ateliers découvertes. Ils étaient justement à l'Athénée royale de Rix-en-Sarre mercredi. Le but est bien aller à la rencontre des classes pour leur expliquer ce que sont ces troubles et leur apprendre qu'ils ne sont pas dus à une déficience intellectuelle, car trop souvent les enfants atteints le cachent aux autres dans le but de ne pas montrer leur différence. C'est le cas de Lucie, 12 ans, dyslexique. En quatrième, ma prof voyait que j'avais des problèmes avec les D et les B, les B et les Q, j'inversais et c'est de là que c'est parti. En fait, la prof nous a dit que si on voulait le dire, on pouvait, mais moi, je n'ai pas vraiment voulu le dire, donc je ne l'ai pas dit. Alors je demandais à la prof si ce que j'avais écrit était juste et elle ne me posait pas de questions et elle le regardait, c'est tout. Et les autres élèves sont au courant de ce que tu as ? Non. Et pourquoi est-ce que tu ne le dis pas ? Tu préfères le garder pour toi ? Oui, je préfère le garder pour moi parce que je n'aime pas le dire aux autres. Et comment tu te débrouilles ? Ça se passe bien alors ? Oui, ça va, je m'améliore. Maintenant, ça va faire deux ans que je vois une logopède. En fait, par exemple, s'il y a une petite faute d'orthographe, j'ai oublié de mettre une lettre ou que sais-je, des fois, les profs ne me mettent pas toujours faux en sachant ce que j'ai. À la télé royale de Rix-en-Sar, le corps enseignant est sensibilisé à ses troubles d'apprentissage. Il met en place, vous venez de l'entendre avec Lucie, d'autres manières de coter ou d'enseigner. Mais certains professeurs regrettent de ne pas avoir davantage de formation à ce sujet. Charlotte Hôtelet, professeure de français pour le supérieur. On ne m'a jamais parlé de ce genre de problème pendant ma formation d'agrégation, mais qui est complètement déconnectée de la réalité. J'ai fait une formation, mais de mon plein gré, il y a quelques années. Mais voilà, c'était une petite formation de deux jours donnée par une logopède qui nous a expliqué ce que c'était que la dyslexie. Et on a discuté en groupe des pratiques qu'on pouvait mettre en place, de ce que chacun faisait un petit peu. Mais ça reste du bidouillage, il n'y a pas de prescrit officiel. Les seuls prescrits, c'est des aménagements raisonnables pour les examens, donc plus de temps, des relances de l'attention, des caractères plus grands, etc. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la solution. Je crois qu'il faudrait vraiment un travail plus en profondeur, mais on va toujours nous dire qu'on manque de moyens. La SBL Créa 10 s'organise également en dehors des écoles, des ateliers à destination uniquement des enfants 10 ou TDA. Ils s'organisent donc du côté de Wavre, Nivelle et Rexensa. Sous-titrage Société Radio-Canada